La cour d'honneur La cour d'honneur. Vous êtes au cœur de la ville historique, à l'emplacement présumé du forum gallo-romain. Une église aux origines obscures est fondée à l'emplacement de ses constructions gallo-romaines. Tour à tour occupée par des chamoines et des religieuses, elle subit les sous-brosseux de l'histoire. Ruiné par les Huguenots entre 1562 et 1567, il ne reste aucune trace visible de cette époque. En 1653, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur s'y installent et reconstruisent les bâtiments en 1670. A la Révolution, 1790, le monastère est déclaré bien national. C'est en 1800 que le premier préfet du Loiret s'y installe. L'escalier. Important vestige du prioré des mauristes, cet escalier a volet droite suspendu, donné primitivement accès au dortoir des moines. Remarquez son ampleur et son exceptionnelle rampe en ferronnerie, ornée d'initiales non identifiées. Sur un palier, la lettre L dorée, et sur le second palier, les lettres BI peintes en noir se confondent avec les entrelacs du décor. La date de 1680 correspondrait à celle de son achèvement. Parmi les préfets qui, depuis 1800, ont habité et travaillé en ces lieux, certains ont plus que d'autres marqué l'histoire. Ainsi, M. Jacques-Félix Bussière, haut fonctionnaire et résistant français, nommé préfet du Loiret en 1942, est déporté et tué en mer Baltique en 1945 lors du naufrage du Cap Arcona, avec 10 000 autres détenus évacués par les SS. Le bureau du préfet et son mobilier. Ce bureau a accueilli le premier préfet, Jean-Philippe Hermaret, dès 1800. La pièce est dotée de boiseries murales, d'une table de travail et de sièges de chêne claire de style régence, réalisée au milieu des années 60 par l'atelier Emos Maïfer, spécialiste en copie de mobilier de style. La tapisserie, classée au titre des monuments historiques, date du XVIIe siècle. Elle est réalisée à la manufacture royale de Beauvais en laine et soie, d'après une gravure reproduisant un tableau de Nicolas Poussin, taisé, retrouvant les armes de son père. La pendule au bronze rocaille sur la cheminée, date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle est également classée au titre des monuments historiques. La galerie des glaces. Cette galerie a été aménagée à l'occasion des travaux entrepris à partir de 1861. Le salon empire. S'il y a autant de salons dans une préfecture, c'est qu'au XIXe siècle, comme sous l'Ancien Régime, la politique se joue aussi bien dans les salons que dans les bureaux. Le préfet est un personnage officiel qui reçoit régulièrement les notables du département. Même si les modalités ont évolué aujourd'hui, le préfet continue d'être en lien avec tous les acteurs de la vie du département. Le grand salon. Dans ce salon, remarquez les boiseries sculptées, peintes et dorées. D'irlandes de fruits et petits amours en sont les thèmes. Les glaces sont au mercure. Ce décor est du second empire. Les travaux ont été entrepris à partir de 1861. La tapisserie Apollon et les Muses, accrochée au mur, est le troisième objet de la préfecture classé au titre des monuments historiques. Elle a été réalisée à la Manufacture Royale de Beauvais dans le dernier quart du XVIIe siècle. Le salon de musique. Dans ce salon, remarquez le parquet type Versailles. C'est le seul parquet ancien conservé car tous les autres ont été refaits. Le salon aux grisailles. Ce salon est ainsi dénommé en raison des peintures en grisailles ornant les dessus de porte et montrant au centre un médaillon avec un profil soit masculin, soit féminin. La salle à manger. Ce salon est d'un esprit et d'un traitement différent des précédents salons. Les boiseries peintes et dorées semblent être antérieures au second empire et pourraient remonter au premier tiers du XIXe siècle. Au mur, la tapisserie, quatrième objet classé au titre des monuments historiques de la Manufacture Royale de Beauvais, date du dernier quart du XVIIe siècle. Du jardin s'offre une vue sur la façade sud de l'aile principale. Elle témoigne de l'aspect de Prioré à l'époque des Mauristes.